Bonjour, Guillaume Montsaint-Jean, démarche-démarche à la maison. Pour ce premier épisode, je vous propose de réfléchir un petit peu à la notion de confinement et de sa relation avec la marche. Nous n'avons pas le droit de sortir et pourtant nous devons rester en forme, nous devons nous exercer pour rester en bonne santé. Nous ne pouvons pas sortir, nous sommes enfermés et nous passons notre temps sur internet à téléphoner, à regarder des films, bref, à sortir. Les artistes nous aident en quelque sorte à comprendre cet enfermement et la relation avec la marche. En particulier Francis Alice, qui est un artiste dont on montrait dans l'exposition Démarche-démarche, une oeuvre qui s'appelle Le chemin d'Albert, Albert Tsui. 4 minutes 43 secondes. 10 heures par jour, pendant 7 jours, Francis Alice, l'artiste, a marché en rond dans son studio. Il a parcouru 118 kilomètres. Il y avait deux pistes, en quelque sorte, de référence dans ce travail. L'une, c'était Albert Spire, un odinitaire nazi qui a fait 20 ans de prison et qui a passé, dit-on son temps, à tourner en rond dans la prison en se remémorant tous les espaces réels par lesquels il était passé. Une géographie réelle ou imaginaire, mais vue depuis sa cour de prison. Et par ailleurs, l'artiste Francis Alice explique que, en marchant 70 heures, il a parcouru 118 kilomètres, c'est-à-dire un fragment du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, depuis l'Atlantique jusqu'à Saint-Jacques. C'est une œuvre qui ne porte pas de message, mais qui nous aide à réfléchir sur notre situation. Précisément parce qu'elle ne porte pas de message. Déjà, elle nous dit que nous ne comprenons pas forcément ce qui nous arrive et qu'il n'y a pas de réponse absolue. Il nous appartient de réfléchir et d'essayer d'apporter des bribes de sens à notre situation actuelle avec le virus, de la même façon que l'artiste nous laisse réfléchir. Il y a des pistes. Il y a des pistes. Ce que Alice souligne, c'est que la marche est une opération à la fois physique et spirituelle. Quand bien même on ne pourrait pas marcher, il en reste quelque chose de cette démarche du titre « Démarche-démarche ». Ça montre aussi que la marche peut être observée sous des aspects très variés. Un aspect sanitaire, donc on est en pleine crise sanitaire, santé publique et privée. Un aspect carcéral, nous sommes enfermés, comme Albert Huire l'était. Un aspect spirituel, comme ceux qui font le périnage de Saint-Jacques. Les semaines qui passent nous semblent longues et vont nous sembler de plus en plus longues. Et à côté de ça, 4 minutes 48, c'est très peu de temps. Si vous aviez vu l'exposition, peu d'entre vous auraient regardé en entier cette vidéo de 4 minutes 48. Et pourtant, une petite vidéo comme ça peut nous aider à changer un peu notre regard sur le paysage, sur le monde, sur la posture d'artiste. Donc le confinement nous y aide, la marche nous y aide, c'est un regard sur le monde, la marche. Mais une œuvre et les artistes nous y aident aussi. Autrement dit, quand on est confiné, les artistes nous aident à transporter des marches-démarches à la maison. ... 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